Moi aussi j'avais envie d'intervenir sur cette question de l'Occident parce que déjà ce qu'on appelle l'Occident, ça a changé cette notion d'Occident qui est apparue à la fin du 15ème siècle avec la fin du monde musulman et l'avènement des Etats-Unis d'Amérique. C'est ça le monde occidental, l'Europe et les Etats-Unis. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud, on pourrait très bien dire qu'elle appartient au monde occidental. L'Indonésie, quitte la pays musulmane, on pourrait très bien dire qu'elle appartient au monde occidental. Par son développement, je veux dire. Si, c'est ça. Mais on ne peut pas comparer l'Indonésie et les pays d'Occident, ce n'est pas possible. Mais c'est au niveau du développement. Quand on va dans la Corée du Sud, la Corée du Sud, c'est en Asie. Oui, tout à fait. Pourtant, le niveau de développement est aussi important. Oui, mais l'Indonésie, c'est différent. Mais dans certains, les indicateurs économiques indonésiens aujourd'hui permettent précisément de le rattacher à l'Occident. C'est ça. Ça, c'est les économistes. Ce n'est pas moi. Alors, à ce moment-là, la notion de l'Occident, là, il faut la reviser. Elle est discutée, il faut l'élargir. Quand on parle du monde l'Eviterranée, il y a un peu... Moi, ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai l'impression que dans le débat, le débat est un peu faussé. Dans la mesure où on veut approcher la société africaine avec des valeurs, avec des regards qui viennent d'ailleurs. Et ça, ça fausse vraiment l'approche. Par exemple, quand on regarde la société africaine, il y a cette logique planique qui, aujourd'hui, en France, en Belgique, on va dire dans les pays occidentaux, entre guillemets, n'existe pas. Donc, qui peut-être ont existé à une certaine époque, mais c'est pas la même forme aussi. Et d'autre part, c'est que la société africaine se trouve aujourd'hui un petit peu dans la croisée des chemins. Ça veut dire quoi ? On était dans un système très traditionnaliste. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer. On est en train de changer. On évolue. Lorsque j'emploie le terme évolution, c'est-à-dire d'un sens neutre, on peut évoluer dans un sens qui peut être bénéfique, ça veut dire qu'on est en transition. Voilà. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui évolue. Donc, il faut... À ce niveau-là, justement, on va revenir sur le personnage de la voiture ambigüe. Et ça, moi, j'ai grandi. J'ai grandi dans les routes Brasa, courir du pied, dans les rues à jouer au foot, le pied. Mais déjà, quand j'étais au pays, j'avais pas le même regard que les autres. Pourquoi ? Parce que je suis né en France. J'ai été élevé par des parents qui m'ont fait lire des Baudelaires ou qui me faisaient écouter Brasens. Et déjà, par rapport à celui qui était dans la rue, j'avais plus la même culture déjà que celui qui venait du village et qui est arrivé en ville. Déjà, ça, c'était plus pareil. Donc, déjà, nos regards ont changé. C'est pour ça que c'est difficile quand on parle de rencontres culturelles, de pouvoir définir ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Parce que déjà, je suis, moi, je suis altéré. Moi, je suis déjà altéré. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis déjà altéré. Même si tu me disais, c'est rien, c'est bon, c'est pas bon. Il n'y a pas de bon, pas bon. J'ai une question à poser. J'ai une question à poser. Est-ce que le propre des gens vraiment intelligents, ce n'est pas de s'adapter à toutes les situations et à toutes les personnes ? Merci. Alors, moi, j'aimerais répondre à cette question. Je vais vraiment répondre à cette question parce qu'elle est, c'est vraiment la question. Et dans Le Monde s'effondre, au concours, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça dans la présentation, mais c'est essentiel. Au concours, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'adapter face à ce qui se passe. Et beaucoup de gens qui lisent Le Monde s'effondre sont sur des postures, il y a deux postures. Il y a des gens qui disent que voilà, ils sont venus, ils ont tout cassé et ainsi de suite. Donc, on est dans le refus de lire ce qui s'est passé, de lire que, d'être dans la position de Chinois HLB qui, lui au moins, avait la connaissance doctrinale de ce qui arrivait. Il a eu une très bonne connaissance de la pensée protestante qui venait questionner quelque part les croyances africaines, en tout cas Ibo. Il est dans le recul et il présente les deux choses. Et il nous demande, finalement, d'analyser ça et de dire, bon, il y avait des choses négatives chez nous que le protestantisme, ces gars-là, nous ont montré. Et ça a créé des divisions en nous. Ils ont cassé les choses positives aussi qu'il y avait. Ils ont cassé aussi les choses positives. Exactement. Mais en fait, il y a un questionnement. Les deux se mettent en regard. Et la grande question, c'est, est-ce qu'on va se suicider comme un bon go en disant que moi, je suis beau. Ce qui est bon, tout chez moi est bon. Quand on jetait les jumeaux, c'était bon. Ou alors, je vais dire, il y a peut-être des choses positives dans ce qui arrive, mais aussi tous les rites, toute la structure de la société qui est très bien décrite. Comment on couple les deux pour pouvoir être l'Africain nouveau, l'Africain moderne ? Est-ce qu'on se suicide ou est-ce qu'on s'adapte ? Je pense personnellement que de toutes les façons, c'est pas comme si on avait le choix. En fait, mon vrai blocage, c'est de dire, on choisit. J'ai toujours été contre cette espèce de truc qu'on dit, on choisit ce qu'il y a de mieux dans différentes cultures. Parce que, quelque part, on choisit pas. On est l'être. Voilà, c'est qu'à partir du moment où moi, j'ai été éduqué dans un environnement qui est là, la culture occidentale, mes choix sont déjà conditionnés, sont déjà orientés. Aujourd'hui, je veux également faire un choix, je ne veux pas intégrer. Aujourd'hui, sinon, dans toutes les villes du monde, des quartiers cloisonnés n'existeraient pas. J'ai une attaque, château rouge. Mais non, que ce soit sur la dehors, tous les choix des parents et autres. Aujourd'hui, pour moi, si j'ai une, et ça arrive tous les jours, on le voit tous les jours. Tu as une amie qui a son copain qui refuse de l'épouser finalement parce que les parents ne veulent pas. Ça arrive encore aujourd'hui. Moi, justement, du fait que si j'avais été élevé en fin fond du village avec une certaine manière de voir les choses, pour moi, ce serait tout à fait normal. Je dis, ben oui, les parents ne veulent pas. Mais t'as pas trop fait. Non, 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 non. Aujourd'hui, on n'a pas trop fait. C'est pas vrai. Mais non, mais c'est aussi comme ça. Mais c'est aussi, tu es élevé dans un truc baigné, dans un truc baigné. C'est pas vrai. Regarde comment on est dans les juges de l'épouser dans toutes les sociétés. Quand on se plante en... Non, mais c'est vrai. Quand on se plante en Occident, quand on se plante en Afrique, tu trouveras toujours des jeunes qui vont être réfractaires à la culture, à un moment donné, d'un instant, à aller en opposition avec une évolution. Deux jeunes qui s'aiment, ils s'en fichent de leur couleur. Ils s'en fichent de la vie. C'est mon avis. 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 Et même, c'est même pour ça que des fois, il y a des choses consanguines, des choses extrêmes. Je veux dire, mais c'est vrai. Donc, tu peux pas dire aujourd'hui, non, Béni, oui, oui, je vais écouter mes parents parce que mon père m'a dit, c'est pas vrai que chez toi. Mais je pense qu'on a une révolution mentale si on n'a pas vu qu'ailleurs, ça se passait bien. Non, mais moi, je pense quand même qu'il y a peut-être une confusion entre la culture et l'éducation. Oui, oui, voilà. Donc, ça a reçu une éducation, moi, par exemple, à Pépre, j'ai eu ton parcours en tant qu'on parlait. J'ai étudié, je viens d'une école chrétienne, formée depuis l'école primaire jusqu'à mon collège, jusqu'à mon bac par les prêtres. Donc, on avait une bibliothèque, on allait prendre des bouquins, lire les claves des 5, les 7, les machins, les vauts de l'air, toutes les conneries. Mais après, j'ai grandi au Congo, j'écoutais du Wenge Musica, j'ai dansé Papa Wemba. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, ma culture, j'ai une éducation, entre guillemets, tu vas dire, occidentale, parce que j'ai étudié selon les cursistes occidentales, machin, tout ça, mais j'ai baigné dans une culture congolaise. C'est-à-dire, dans tout ce qui se passait, j'ai voulu dans un environnement, dans un environnement clanique, où il y avait la famille, où il y avait les grands-pères, où il y avait tout ça, mais là, ça restait dans ma culture congolaise. Mais mon éducation, peut-être, elle était plutôt orientée, mais ça, ça fait pas des moines occidentales. Tu as joué au foot au Congo ? Oui, je joue au foot. Tu as dit, il y a une expérience où vous allez féticher le match, comme on dit au pays ? Ben, on en faisait le petit coup, oui, avec les amis, vous coupez les petits herbes, les petits herbes, ma chérie. Tu rigolais, au fond de toi, tu rigolais ? Non, non, tu rigolais ? Tu prenais ça au sérieux ? Ah non, moi, je rigolais. Ah oui, moi, je rigolais, moi, je pense pas. J'avais dit, je rigolais. C'était la même classe, non ? Quand on est fait des choses, moi, à ce moment-là, j'ai connu ces espèces de trucs de fétiches, là où t'as le garçon le plus craint d'école, on se dit, lui, il fait des fétiches. Il y a quelqu'un qui te regarde, tu tombes par terre, et franchement, ça marchait, les bouteilles. Je veux dire, quelque part, il y a un peu comme l'effet placebo, tu prends un médicament, même si tu sais pas qui sois, tu te sens guéri, c'était à peu près ça. Donc, je veux dire, après, dans chaque culture, il y a des choses que tu assimiles, que tu prends, que tu rejettes, selon... Mais moi, je dirais, c'est plus ton caractère ou ta personnalité qui te fait intégrer. Et puis, moi, je pense pas que c'est occidental dans le sens où, parce que, monsieur, il parlait de... des Fibonacci, c'est un mathématicien que je connais, parce qu'il a appris ça à l'école, tout ça. Et lui, il a appris, il a appris les mathématiques, tout ça, parce que l'algèbre est venu chez les Arabes. Donc, du coup, il s'en est approprié, Fibonacci. Et aujourd'hui, quand tu parles, on t'apprend l'algèbre, la logique, tu as l'impression que c'est occidental. Or, moi, c'est pas occidental. C'est quelque chose qui est venu du monde d'Arabes, parce qu'il s'est approprié. Les Occidentaux, ils sont appropriés à caparer ça. Et ils ont développé, ils ont exploité. Après, c'est comme la science, ça pousse. Et puis, voilà, un bébé, il grandit, puis il fait des enfants, machin, et puis ça avance, la science avance. C'est comme ça. On ne veut pas se limiter à dire, ah oui, l'algèbre, c'est occidental, parce que si on suit leur vie, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a des choses qui évoluent, mais il faut rester toujours dans sa culture, dans, après, philosophie, il parlait à l'italien, et voilà, ça ne veut pas empêcher d'inventer d'autres choses. Vous avez des séries, des Fibonacci, des suites, machin, en informatique, je ne sais pas, d'autres trucs, quoi. Donc, voilà, je veux dire. Dans ce sens-là, vous savez, aujourd'hui, à Valencia, en Espagne, cette ville espagnole, tous les jeudis, à midi, tous les jeudis, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse froid, soleil, tout. Il y a cinq hommes, habillés en noir, comme ça, comme des robes d'avocat, qui viennent devant l'église, dans la porte de l'église, et c'est le tribunal des eaux. Et ils décident, devant les gens, comme ça, en public, comme quoi, de régler les problèmes, ils règlent les problèmes dans la vallée de la Touria, autour de Valence. Et ce tribunal des eaux, il n'y a pas, par exemple, si vous avez un problème d'eau, ce n'est pas le tribunal civil qui le règle. C'est ce tribunal-là, qui est juste conçu par les paysans du coin. Il existe depuis 902. Il a été créé par le Hakim II. C'est-à-dire que voilà ce que vous étiez en train de dire. Quelque chose qui est venu de la civilisation arabo-musulmane, qui a été pris par les Européens, en Espagne. Et c'est quelque chose qui a été repris par l'UNESCO, maintenant, qui demande à ce que, dans le monde, quand on veut régler des problèmes d'eau, qu'on fasse comme le tribunal des eaux de Valencia. C'est-à-dire qu'il y a une interpénétration des cultures. J'ai pris de toi, tu as pris de moi. Et puis, à un moment donné, on ne sait plus qui donne un clic, qui a un clic. Ça ne peut se passer comme ça. Non, mais moi, je suis d'accord. Parce que, pour conclure, pour moi, je pense que la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est qu'il faut toujours aller apprendre. Il faut apprendre dès que tu peux. Mais il faut garder, être capable aussi de penser à travers sa culture. Parce que quand tu vois l'histoire des Coréens, des Indonésiens, des machins, ils n'ont pas commencé à parler l'anglais pour se développer. Ils n'ont pas machin. Ils ont appris, ils se sont appropriés des technologies, ils ont travaillé, ils ont eu une vision, ils ont pensé à faire les choses. Ils ont pensé en coréen, ils ont passé en indonésien, ils ont pensé à machin. Aujourd'hui, c'est qu'ils font tous les téléviseurs, c'est les Coréens. Pourtant, il y a 30 ans, c'était les Français et les Allemands. Donc, voilà. Aussi, pour rajouter un peu à ce qu'il vient de dire, moi, je pense qu'on peut recevoir une éducation. On les inculque, une culture aussi, dès la prime enfance. Mais à partir d'un certain âge, à partir de... C'est ça. Il faut savoir découvrir le monde. Le prochain thème qu'on fera, il faudra qu'on réfléchisse sur là où est la frontière entre ce qu'on appelle entre nous l'éducation et la culture. Il faut une thèse. C'est très flou quand même. Juste une dernière remarque par rapport à Maria Mamba que j'adore et à Le Chant et Carac que j'ai lu très très jeune. Moi, ce que j'ai retenu de ce message de cette femme, quand elle parlait, pour moi, ce n'est pas un choc de culture. parce qu'au-delà de l'histoire d'un roi entre un blanc et une une blanche et un noir, c'était surtout l'histoire de la vie en fait. Parce qu'à la base, c'est deux étudiants qui se rencontrent, donc on est déjà dans l'idéalisme, on est jeune, on manque des projets, on croit en l'avenir. Et c'est surtout ce short-là que se rencontre après, comment chacun évolue en fait. C'est un peu la croisée des chemins. Et à un moment, leur chemin se sépare tout simplement. Et au-delà d'une histoire d'amour, ça pose aussi un problème parce que c'est le problème de la femme, telle qu'elle est traitée dans l'histoire africaine. C'est pas forcément la blanche qui est traitée, c'est la femme en elle-même parce qu'il y a des dramaturgies qui arrivent et qui brisent le couple. Ça va au-delà de ça, parce que ce problème-là, beaucoup de femmes le rencontrent dans leur vie de tous les jours. Il y a des femmes africaines également. Mais c'est aussi dans ce roman, il y a un choc parce que l'homme, j'ai oublié comment il s'appelle, a oublié de tenir compte de son background, de comprendre que quand il introduit cette femme française dans le clan, il prive sa mère de toute une série de choses qui lui donnent un sens à sa place dans la société. Et pourquoi sa mère s'oppose à son couple finalement ? C'est parce qu'on la prive. Et ce qui est intéressant finalement, c'est de se... Alors, Yaya, tu as parlé tout à l'heure de la mère castratrice, je parlerai de la mère égoïste, mais qui est enfermée dans son système de pensée. Parce que dans son système, il faut qu'elle fasse baptiser ses enfants, il faut qu'elle fasse venir tous les gens du quartier pour le baptême de ses enfants. Or, avec les enfants d'une femme blanche, ce n'est pas possible. Elle n'est pas dans ce système de valeurs. Donc, elle, ce n'est pas tellement Mireille qui pose problème vis-à-vis de cette mère, mais c'est tout ce qu'elle perd. Et si son enfant comprenait, son fils comprenait en fait tout ce que perdait sa mère, peut-être que ce couple-là aurait pu vivre plus longtemps. Est-ce que c'est le problème ? Ça va être le mot de la fin. Justement, tout l'intérêt des palabres, ce n'est pas de mettre un mot définitif sur les questions qu'on se pose, mais c'est justement de soulever le débat, de susciter des interrogations, et de brasser les cultures. À partir qu'on a eu le livre, si vous voulez intervenir avec nous, c'est très bien. N'hésitez pas à lire les livres avant et puis de venir en discuter avec nous. Au mois de mai, on donnera aussi des infos, on va faire sûrement l'anniversaire des palabres alors que j'ai besoin d'un peu plus grand. Donc, on vous tient dans le moment. N'hésitez pas à diffuser les vidéos qui sont toutes sur Dailymotion, notamment à Youtube, et on parle autour de vous. La chose, elle est simple. Les auteurs que nous, on aime, ou que vous, vous aimez, si vous, vous n'en parlez pas, personne n'en parlera. Donc, commencez par parler... Commencez par parler de ce que vous aimez, et les autres, on parle. Donc, n'hésitez pas à parler des auteurs et à parler des paroles. Merci. 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 Belle surprise de l'année. Oh là là !